Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez LiveTag, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Nous sommes le jeudi 17 septembre 2020 et c'est l'épisode 190. Alors ce soir, pour animer l'épisode, vous retrouvez moi-même, Guillaume. J'ai à côté de moi, Kassim, notre reporter infiltré chez Frandroid. Bonsoir Kassim. Bonsoir, salut tout le monde. Bon, t'es un peu plus qu'infiltré. Oui, voilà, maintenant je fais partie des meubles. C'est ça. Voilà, à côté de toi, il y a Patrick, notre professionnel du hardware et des solutions à destination des pros en Suisse, mais qui rame avec son Mac. Voilà, il fallait que tu l'assoies. Donc bonsoir Patrick. Bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà. Et enfin, nous avons Flobo, alias Florian, notre historien Microsoft, mais qui est un petit peu à la bourre et donc qui est encore en voiture. Donc on va tester Teams sur Android Auto ce soir. Salut Flobo. Salut, ça marche bien quand même. Oui, à part ta voix qui n'est quand même pas top, ça ne vaut pas un bon micro. Ah oui, tu n'entends pas la voiture ? Un petit peu, derrière, un petit peu. On lui dit de bien faire attention quand même, de bien rester concentré, parce que c'est quand même pas très sérieux tout ça. Et tu regardes les deux machos volants, s'il te plaît. Tu regardes les deux machos volants, s'il te plaît. Voilà, et les yeux rivés sur la route. Bon, après ces conseils de prudence, je vous propose, mes chers camarades, de commencer l'épisode et de commencer avec le tirage au sort du gagnant de l'enceinte Ultimate Ears Wonderboom 2. Donc une belle enceinte Bluetooth qui est plutôt pas mal. Alors, on est lancé sur notre logiciel de tirage de gagnant. Je clique sur le tirage au sort et ça charge. Alors, hop, 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 le gagnant est Musham89552982, un des plus gentils des pépés mangas étudiants en écho à Paris. Donc Musham, tu as 48 heures, Musham, pour nous donner tes coordonnées en DM sur Twitter, car tu as gagné cette enceinte connectée. Donc on va refermer la parenthèse du concours. Et puis, Kassim, je crois qu'aujourd'hui, on a un programme assez chargé avec trois points. D'abord, les dernières annonces sur les Xbox Series S et Series X. Le Xcloud, on va enfin pouvoir essayer à la maison ou en déplacement d'ailleurs. Et enfin, on va parler un petit peu d'ARM et d'NVIDIA. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Oui. Bon, alors Kassim, sans plus attendre, moi, je te propose de partir et de nous présenter un petit peu les dernières nouveautés. Enfin, toutes les nouveautés, parce que finalement, depuis la dernière fois qu'on t'a eu, on a appris plein de choses sur la technique qu'il y aurait à l'intérieur des Xbox Power One, justement des Series S et des Series X. On a appris leur prix, on a appris leur disponibilité, on a entendu parler du All Access. Finalement, ça y est, on sait quasiment tout maintenant. Oui, ils ont vraiment tout balancé. Il y a très, très peu d'informations qu'on n'a pas encore. Quasiment rien de très important en tout cas. Et donc, on peut vraiment faire notre choix maintenant. Et on est vraiment à quelques jours au moment où on enregistre de l'ouverture des précommandes, parce que c'était ça aussi qui était attendu. Donc, la première chose qu'il faut rappeler et qu'il faut annoncer, si vous ne l'avez pas suivi, c'est l'annonce de la Xbox Series S, qui est quand même une console dont on entend parler depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois, sous le nom de code Lockhart. Et donc, après quelques heures de fuite, elle a été officialisée par Microsoft. Et donc, elle est vraiment, ça y est, elle est officielle. On connaît tous les détails. Vraiment, on a toutes les informations, et même son prix. Et donc, cette nouvelle console de jeu, c'est une déclinaison, comme un peu son nom l'indique, c'est une déclinaison plus bon marché et plus petite de la Xbox Series X. Donc, on a vraiment la Xbox One S, qui est remplacée par la Xbox Series S, et la Xbox One X, qui est remplacée par la Xbox Series X. C'est assez clair, si on a l'habitude du catalogue Microsoft. Et donc, cette Xbox Series S, elle est vraiment très différente, quand même, de la Series X. C'est la même base, on va dire. C'est une console next-gen, dans les deux cas. Mais à part cette base un peu commune, pour justement que les jeux soient compatibles entre les deux machines, tout le reste change, notamment le design, qui est beaucoup plus compact, qui est la plus petite Xbox jamais conçue par Microsoft. Il y a aussi le fait qu'elle n'a pas de lecteur Blu-ray. Ça, c'est un point qui est important par rapport à la Series X. Et puis, elle est beaucoup moins annoncée comme beaucoup moins puissante, puisque là où la Series X doit faire tourner les jeux en 4K à 60 images par seconde, la Series S se contente de les faire tourner comme objectif en 1440p. C'est en fait une définition qu'on connaît bien sur PC, qui est intermédiaire entre le Full HD et la 4K, en gros. C'est actuellement ce que la PlayStation 4 Pro propose sur les consoles actuelles. Donc voilà, c'est une définition un peu intermédiaire, mais c'est pour montrer que les jeux tourneront à priori un peu moins bien, avec peut-être un peu moins d'effet graphique, un peu moins de définition d'affichage que sur Xbox Series X, qui reste vraiment le haut de gamme. Après, Kassim, il y a des choses quand même, il y a des caractéristiques techniques qu'a la Xbox Series S que n'a pas la Xbox One X et qui vont peut-être permettre de pallier cette différence de puissance. Notamment, je pensais au Raytracing et compagnie. Après, il y a les temps de chargement, surtout grâce aux SSD, qui pourront être très très améliorés par rapport à la One X. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu vraiment cette question qui a été posée de savoir laquelle des deux était finalement... Est-ce que, par exemple, la série S était finalement peut-être moins puissante que la Xbox One X ou ce genre de questions ? Alors, pour moi, la question n'a presque finalement pas beaucoup de sens parce que, comme tu le dis, la série S, ce qui la distingue vraiment des anciennes consoles, c'est que c'est une console neg-gen dans le sens où elle a ce Raytracing matériel, elle a ce SSD, elle a aussi d'autres technologies comme le tout nouveau processeur. Elle a quasiment exactement le même processeur que la Xbox Series X qui est vraiment beaucoup plus puissant que celui de la Xbox One. Et tu nous avais dit que les processeurs de Xbox, que ce soit la One S ou la One X, avaient des processeurs qui étaient déjà vieux, qui étaient loin d'être optimisés encore. Alors que maintenant, on a des consoles neg-gen qui ont vraiment des CPU qui sont très performants. C'est ça. Donc, il y a vraiment un énorme gap sur ce point-là. C'est d'ailleurs ce qui permet à Microsoft d'annoncer que la série S fera tourner des jeux à 60 images par seconde ou à 120 images par seconde. C'est souvent le processeur qui influe sur ce facteur-là. Et puis, il y a d'autres points d'optimisation sans rentrer dans les détails, mais des choses comme le variable rate-feeding ou des choses comme ça. Sans rentrer dans les détails, c'est des nouvelles technologies qui permettent aux développeurs d'optimiser un peu mieux leur jeu, justement d'avoir plus de performance, de pouvoir optimiser plus facilement leur jeu. Et donc, tout ça, assemblée, ça fait que la série S est plus intéressante que la Xbox One X. Également, tout simplement, parce que les jeux next-gen tourneront sur la Xbox Series S, alors que, passé les quelques mois de la période un peu cross-gen, la Xbox One X sera abandonnée progressivement. Les jeux next-gen ne sortiront pas sur la Xbox One X. Il y a vraiment un changement de génération. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de nivellement par le bas par l'extension de la série S. Effectivement, c'est une très bonne question. C'est une question que tout le monde s'est posée un peu, puisque c'est, de fait, la console de nouvelle génération la moins puissante si on met de côté la Switch. Comme la PlayStation 5, elle est plus puissante que la série S, la série S est, parmi toutes les consoles qui sont proposées par Microsoft et Sony, la console la moins puissante du lot. Donc, on ne peut pas craindre qu'elle fasse ralentir le développement des jeux. Microsoft promet que non et que c'est une simple question de baisser les paramètres graphiques comme on a aujourd'hui sur PC. Là où je les rejoindrai, alors il faudra attendre les jeux pour vraiment le vérifier, là où je serai enclin à les rejoindre, c'est le fait que c'est parce que la série S sort que d'un coup la Switch a disparu ou les PC en trade game ont disparu et aujourd'hui, la plupart des jeux sortent à la fois sur Switch et sur les PC et ça serait très étonnant que la Switch soit d'un coup abandonnée par les éditeurs tiers, par exemple, vu à quel point elle se vend et donc je ne pense pas que ce sera la série S qui sera vraiment ralentisseur de ces nouveaux jeux. Là, tu as mis le point sur un truc auquel je n'avais pas pensé. La Sony n'a pas d'équivalent en fait, ils n'ont pas de console d'entrée de gamme dans leur gamme. Sony, leur console d'entrée de gamme, c'est la PlayStation 5 digitale qui n'a pas de lecteur Blu-ray comme la Xbox Series S mais c'est une vraie PlayStation 5 donc elle n'est vendue que à 400 euros, enfin c'est 100 euros de différence avec la vraie PlayStation 5 et ils ne peuvent pas se permettre... On ne peut pas la qualifier dans l'entrée de gamme du coup. C'est ça, on ne peut pas vraiment... Elle est moins chère que la grande mais c'est la même donc c'est pas vraiment... C'est deux configurations d'une même machine. C'est pas pareil que là, la série S qui est un vrai parti pris de Microsoft de faire un plan... Et on ne l'a pas dit depuis... Je ne sais pas, je n'ai pas arrêté de parler de la console, on n'a pas dit son prix qui est quand même super important. Elle est annoncée à 300 euros donc qui est un prix vraiment planché pour une nouvelle console. On parle vraiment d'une console next-gen. Moi je vais dire tout de suite, je ne mettrais pas plus que ça dans une console donc éventuellement même s'il y avait un groupe de jeux qui m'intéressaient peut-être que je le prendrais à ce prix-là je ne le prendrais pas une plus chère donc ça peut être un pari gagnant. Mais je pense que tu fais partie du public cible de Microsoft avec cette console. Microsoft ils ont une stratégie où en gros les joueurs enthousiastes et vraiment passionnés ils vont plutôt se tourner vers la Xbox Series X parce qu'ils ont envie d'avoir les meilleures images, ils ont envie d'avoir le lecteur Blu-ray pour acheter leur jeu en physique et ce genre de choses. Les joueurs plus occasionnels ou ceux qui veulent se contenter du Game Pass honnêtement la Xbox Series S j'ai l'impression qu'elle va vraiment pouvoir convaincre ces gens surtout avec ce budget limité enfin vraiment à 300€ c'est vraiment un prix très accessible. Il y a un autre point quand même qu'il faut aborder par contre qui est important c'est le fait qu'elle n'ait que 500Go de stockage ce qui est assez léger pour une console récente alors que les deux autres ont 1TB de stockage environ. Ce n'est pas gros non plus. Combien de jeux en moyenne ? Actuellement entre 60 et 150Go on va dire. C'est ça ouais c'est le gros 150 est un peu large je dirais 130Go quelque chose comme ça mais ouais quoi que Call of Duty quand même c'est vraiment être gros mais oui c'est clairement on tourne autour des 100Go Microsoft a annoncé aujourd'hui que les jeux sur série S pourraient être plus légers que les anciennes générations parce que les développeurs vont pouvoir optimiser des choses ils s'attendent quand même à un bon je crois 30% d'économie sur la taille des jeux mais n'empêche que au bout d'un moment les jeux vont augmenter de taille je pense et quoi qu'il arrive 500Go c'est effectivement c'est ça alors moi tu vois Kassim je suis vachement embêté parce que je ne sais pas quoi choisir entre une série S et une série X au niveau graphisme tout ça la série S me suffirait amplement mais j'ai besoin d'un lecteur optique parce que je m'en sers comme machine comme lecteur multimédia de salon et est-ce que tu sais par hasard si on peut brancher un disque un lecteur pardon Patrick du coup tu as répondu à la question alors attends attends est-ce qu'on peut brancher un disque optique un lecteur optique externe dessus est-ce que tu sais ça alors pour l'instant ça n'a pas été annoncé et je n'ai pas l'impression que ce soit le chemin pris ni par Microsoft ni par Sony j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas trop s'embêter avec ce genre de fonction ou d'option malheureusement ce qui est dommage parce que théoriquement la Xbox tournant sous Windows 10 je pense que le débit en USB étant suffisant pour ce genre de de périphérique je ne vois pas je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie raison technique qui empêcherait ça si ce n'est qu'ils n'ont pas envie ça demanderait de rajouter cette fonctionnalité tu penses que l'USB pourrait être suffisant même en version 3 pour diffuser du de l'oreille 4K oui oui normalement le débit est suffisant le Blu-ray c'est pas un si gros débit que ça justement le débit il n'est pas si dingue que ça il est même assez lent en fait par exemple un débit un Blu-ray pour te donner un exemple un Blu-ray de 100 Go ça a un débit de 128 Mbps donc c'est bien quand tu n'as pas l'ADSL pardon quand tu es en ADSL et que tu n'as pas la fibre pour télécharger des jeux mais parfois installer un jeu depuis un Blu-ray ça peut être plus lent si tu as une très bonne connexion internet ça peut être plus lent que ta connexion internet c'est vrai qu'après je doute que les constructeurs s'amusent maintenant après à sortir des périphériques autres je ne pense pas être le seul parce que tu vois ma One S moi c'est le genre de truc qui va me faire garder ma One S je suis assez d'accord on est quand même à 100 balles d'écart entre les deux Guillaume 200 200 combien ? 200 200 la série c'est à 500 euros oui c'est juste pardon il y aurait 100 euros d'écart je ne te dirais pas je comprends avec Sony je pense que tu nous offrais un peu peut-être la transition on va pouvoir continuer à parler de la série S et de la série X mais je pense qu'on va faire une transition vers quelque chose que Microsoft a aussi annoncé pour la France et qu'on attendait et qui avait été plus ou moins teasé et là ça a été confirmé c'est l'arrivée de l'offre Xbox All Access ça c'est énorme qui est vraiment quelque chose d'intéressant en tout cas stratégiquement parlant parce que c'est vraiment une première c'est énorme ce qu'ils font quand même ça c'est pour les sauver on va laisser Kassim expliquer très concrètement en fait finalement c'est assez bête à expliquer c'est le prix de la console plus vous achetez en fait Xbox All Access ça vous permet d'acheter votre console plus 24 mois une carte cadeau de 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à crédit pendant 24 mois c'est ni plus ni moins que ça puisque c'est pas du leasing c'est pas de la location c'est pas tout ce genre d'offres c'est vraiment un crédit c'est un crédit à 0% avec un partenaire bancaire etc donc d'ailleurs ils ont pas encore exactement détaillé la façon dont ça va marcher mais il va falloir souscrire en magasin à la FNAC ou à Micromania notamment qui sont les deux premiers partenaires annoncés et donc c'est un vrai crédit donc il risque de falloir peut-être remplir un dossier ça risque de peut-être pas être accessible par exemple aux adolescents ou ce genre de choses ça risque d'être un vrai crédit mais alors c'est pas non plus un crédit revolving à 30% voilà en contraire ça je voudrais qu'on en parle du tout ouais et donc ce crédit le prix a été annoncé d'ailleurs aujourd'hui en fait le prix définitif c'est 25 euros par mois donc pendant 24 mois pour la Xbox série S et c'est 32,99 euros par mois pour la Xbox série X donc c'est quand on fait le calcul si on prend le prix mensuel du Xbox M Pass qu'on fait x24 qu'on prend le prix de la console qu'on fait la somme et qu'on compare au prix du All Access sur 24 mois également on se rend compte qu'en fait le All Access il est moins cher que le prix des composants séparés on gagne exactement 12 euros sur la Xbox série S avec le All Access et 20 euros sur le Xbox série X avec le All Access donc le gain n'est pas énorme mais il y a un gain oui et je pense que c'était vraiment dans le cahier des charges de Microsoft il y en a qui avaient évoqué des journalistes qui avaient pensé que par exemple la Xbox série X serait à 35 euros par mois et dans ce cas de figure en fait tu perdais de l'argent enfin tu payais du coup il y avait un surcoût il y avait des intérêts c'est ça et pour moi ces gens là n'avaient justement pas compris depuis le début du All Access que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs pour moi il semble clair que c'est dans le cahier des charges Microsoft ne veut pas que si vous faites le calcul à la main vous vous rendiez compte que vous avez perdu de l'argent ou que en fait Microsoft s'est fait de l'argent sur votre crédit ou ce genre de choses vraiment le but de Microsoft c'est strictement de retirer ce paiement de 300 euros ou de 500 euros qui peut faire mal au portefeuille au moment d'acheter la console et de lisser ça sur 24 mois et évidemment le but c'est un de faciliter l'accès à la console et deux de balancer du Game Pass à gogo je ne dis pas qu'ils font ça bénévolement et que Microsoft c'est des gentils mais le but ce n'est pas de gagner de l'argent sur le crédit c'est de gagner de l'argent parce que vous êtes abonné et parce que vous avez la console X c'est ça parce qu'au bout des deux ans tu vas le garder ton Xbox Game Pass Ultimate tu ne vas pas le résilier donc c'est là où ils vont se faire de l'argent derrière c'est les investissements qu'ils font par contre l'abonnement quand même pour clarifier au cas où pour les auditeurs l'abonnement passe à 12,99€ quand tu as terminé le crédit on reste non mais je veux dire on avait connu des fois des abonnements de smartphone par exemple où tu restais sur le prix après avoir fini de payer son smartphone là pour ça clair tu passes à 12,99€ une fois que tu as fini de payer son crédit oui tu reviens au prix uniquement du Xbox Game Pass Ultimate je trouve ça assez énorme quand même comme attitude mais c'est bien pour les petits joueurs qui ne veulent pas investir tout de suite 500-600 balles est-ce que toi qui avais ce problème de te dire tu serais plutôt tenté par la série S mais tu voulais le lecteur Blu-ray donc il faudrait rajouter les 200€ pour la série X est-ce que du coup le All Access ça t'intéresserait pour masquer ces 200€ de différence totalement totalement ça c'est quelque chose qui pourrait me faire switcher sur la version série X ça c'est possible il n'y aurait pas le All Access je te dirais non pour l'instant clairement c'est ferme et définitif je reste avec ma One S jusqu'à ce qu'elle décède ouais là après il peut y avoir une négociation il y a quand même un point que je voulais rajouter pour qu'on soit vraiment clair sur cette offre c'est le fait que on a pris pour comparer et calculer ce bénéfice on prend strictement le prix de la console tel qu'elle est annoncée le prix de l'abonnement tel qu'il est annoncé autant le prix de la console on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il baisse très rapidement ou qu'il y ait des promos sur le prix des consoles parce qu'elles vont juste sortir autant l'abonnement non ça ne va pas bouger on est sûr ça c'est ça autant l'abonnement par contre les 12,99€ du Game Pass il y a moyen de payer moins cher comme on sait on l'a déjà partagé plusieurs fois dans l'émission mais il y a moyen de s'abonner pour plusieurs années à beaucoup moins cher quasiment moitié du prix en fait en s'engageant sur de longues périodes mais tu peux en avoir pour quelque chose comme 5€ par mois pour le Game Pass Ultimate et dans ce cas de figure si tu as les moyens pour payer la console d'un coup c'est plus intéressant de payer la console d'un coup et d'utiliser cette astuce pour souscrire au Game Pass Ultimate et tu te retrouves dans un meilleur cas de figure et un meilleur prix sur les 24 mois mais là on parle encore une fois on parle d'utiliser une astuce mais voilà il fallait le souligner aussi je pense quand même oui oui tu as raison mais moi je reconnais que c'est quand même j'avais vraiment peur que le prix de ces consoles la série X en tout cas dépasse les 600€ vraiment j'avais peur de ça on en avait parlé et même quand on voit la qualité du matériel qui est dedans on pouvait avoir peur de tarifs un peu prohibitifs mais là finalement entre le All Access les tarifs qui restent qui ne sont pas donnés mais qui restent encore je veux dire complètement compréhensibles ouais je trouve que que ce soit chez Sony ou chez Microsoft ils ont joué la carte un petit peu du rationnel et du raisonnable oui dans les deux cas dans les deux cas on se retrouve vraiment avec des consoles haut de gamme je pense que le rapport performance prix d'ailleurs ou puissance prix et qualité du design prix est bien meilleur que les PS4 et Xbox One de l'époque en 2013 alors qu'elles étaient par exemple la PS4 était un peu moins chère mais à 400€ la PS4 était une moins bonne affaire je pense en termes de caractéristiques et de ce qu'ils avaient mis dans la console que la PS5 à 500€ ou que la Xbox Series X à 500€ ils sont clairement plus ambitieux là sur cette nouvelle génération donc là au niveau de ces annonces on en a parlé par contre il y a quelque chose dont on n'a pas parlé Kassim c'est la date de sortie donc ça c'est au mois de novembre qu'on pourra avoir nos consoles oui alors les précommandes commencent dès le 22 septembre donc pour les deux consoles et le lancement des consoles est prévu au 10 novembre avec quelques jeux ça a été marrant il y a quelques jeux qui se sont décalés exprès pour pouvoir sortir le même jour notamment le nouveau Assassin's Creed qui sort le même jour il y en a d'autres aussi quelques autres aussi mais Yakuza je crois voilà Guerre Tactique sort le même jour il y a Destiny 2 Beyond Light qui sort le même jour Dirt 5 Yakuza HD Watchdog Legion qui sort le même jour puis il faut mentionner Guerre 5 Forza Horizon 4 Oregon The Will of the Wisp et Sea of Thieves qui sont des jeux déjà sortis mais qui vont avoir un patch dès le lancement pour bénéficier de la puissance des nouvelles consoles donc vous les comptez si vous voulez comme des nouveaux jeux ou des anciens jeux si vous les avez faits mais voilà il fallait les mentionner et puis dans la période de lancement on peut mentionner Call of Duty Black Ops Cold War et Cyberpunk 2077 dans les gros lancements qui vont arriver dans les jours autour du lancement de la console donc Microsoft avec le parce qu'on ne l'a pas mentionné encore dans l'émission ça avait été annoncé cet été Allo Infinite ne sortira pas en 2021 a priori donc ils n'ont plus de gros jeux exclusifs Microsoft Studio au lancement de la console pour autant je ne pense pas que si tu achètes une Xbox Series X et que tu es un enthousiaste dans les jeux vidéo tu ne vas pas t'ennuyer je pense entre Cyberpunk Assassin's Creed Gears ou Destiny et compagnie je pense que tu peux ne pas t'ennuyer c'est clair sachant que pardon sachant que les jeux est-ce qu'il y a encore vraiment des exclus Xbox et exclus PlayStation ou est-ce qu'on a vraiment majoritairement je crois que les personnes maintenant alors pour ceux qui n'ont peut-être pas bien entendu Florent on demande s'il y a encore des exclus Xbox et des exclus PlayStation je crois qu'Asym pouvoir répondre en disant oui il en existe encore des deux côtés alors il en existe de deux côtés il est précisé cross-génération aussi donc chez Xbox il y a quelques jeux qui sont annoncés qui ne sortiront pas sur l'Xbox One notamment The Medium qui n'est pas un jeu Microsoft mais qui sort exclusivement sur l'Xbox quand même donc The Medium il ne sortira que sur la série SX il ne se retirera pas sur l'Xbox One et chez PlayStation pareil il y a quelques jeux qui ne vont pas sortir sur notamment Demon's Souls ne sortira pas sur les anciennes PlayStation donc il y en a quelques-uns comme ça qui ne sortiront pas mais la majorité des jeux au lancement sortira sur les près de deux générations à la fois l'ancienne et la nouvelle sachant que chez Microsoft il y a toujours cette possibilité sur la plupart des jeux notamment les jeux Microsoft d'acheter l'ancienne version et de passer gratuitement la nouvelle version ou le contraire d'acheter la nouvelle version et d'avoir quand même l'ancienne version qui fonctionne si vous gardez votre Xbox One par exemple c'est pas Nintendo qui ferait ça non Kassim il me semble que Phil Spencer avait dit qu'il maintiendrait un maximum de jeux cross-gen au moins pendant la première année c'est ça ? ou deux ans je ne sais plus je crois que c'était un an c'est ça alors depuis ils ont un peu reculé sur ça ils entretiennent un flou je trouve qui est un peu dommage pour le coup pour chez Microsoft ils avaient été assez clairs au début ils ont à mon avis un peu trop promis justement de maintenir trop longtemps la Xbox One alors qu'ils auraient dû dire globalement on va maintenir la Xbox One on ne vous promet pas que tous les jeux sortiront sur Xbox One là ils ont été un peu trop loin dans leur promesse et maintenant ils essayent d'entretenir un peu le flou et du coup on ne sait plus trop quel jeu sort sur quoi par exemple Halo Infinite est prévu sur Xbox One ça a priori ça va rester mais par exemple Gears Tactics qui est annoncé là pour sortir sur la Xbox CX je ne l'ai pas vu annoncé sur la Xbox One alors qu'à la base il était censé sortir sur Xbox One et c'est un peu flou je ne sais pas s'il sort sur Xbox One juste le 10 novembre ça se trouve il sort en même temps on ne sait pas trop c'est un peu flou parce qu'il n'est pas noté comme ayant accès au programme Smart Delivery qui est le nom justement de cette possibilité de passer d'une génération à l'autre gratuitement donc c'est un peu flou sur ce point il y a encore une autre annonce qui est un peu longue il n'y a pas de problème il y a eu beaucoup d'annonces il y a eu un renforcement quand même du Xbox Game Pass ça va peut-être nous faire la transition aussi vers la partie suivante qui a été c'est une grosse annonce il y a l'abonnement EA Play qui est un abonnement vraiment propre à Electronic Arts qui sera intégré alors il sera intégré à deux offres d'abonnement il sera intégré au Xbox Game Pass sur PC donc voilà le forfait qui était sur PC et au Xbox Game Pass Ultimate qui est donc cette offre qui réunit un peu tout ce que fait Microsoft autour du Game Pass donc il y a l'abonnement EA Play qui est d'une valeur de 5 euros par mois qui est intégré alors à partir des fêtes de fin d'année ils n'ont pas dit exactement quand on peut imaginer à partir du 10 novembre cet abonnement il sera intégré gratuitement donc au Game Pass Ultimate et au Game Pass PC donc voilà c'est 5 euros d'un coup par mois un abonnement de 5 euros par mois qui est rajouté comme ça et alors cet abonnement ce qu'il comprend il est un peu contre-intuitif on pourrait imaginer que c'est d'un coup tous les jeux EA qui arrivent gratuitement c'est pas vraiment ça c'est en fait d'abord un accès à un catalogue de jeux EA effectivement mais c'est plutôt des jeux anciens c'est ce qu'on appelle le back catalogue donc c'est vraiment les jeux historiques EA après ça peut être des bons jeux quand même et des jeux relativement récents comme FIFA 2020 ou c'est les jeux de l'année d'avant oui voilà en fait les exclus de l'année ne sont pas encore dans le catalogue mais dès qu'elles ont passé un an généralement ils arrivent dans le catalogue donc il y a des jeux relativement récents comme A Way Out Battlefield 5 Anthem ou des jeux comme ça quand même qui sont dedans donc c'est pas rien non plus mais il n'y a pas le prochain FIFA qui sort à la fin de l'année il ne sera pas dedans en revanche il y a quand même deux bonus en plus c'est déjà la possibilité de tester pendant 10 heures les nouveaux jeux justement par exemple le prochain FIFA vous pourrez le tester pendant 10 heures et savoir si c'est pour vous ou pas et si jamais vous décidez que c'est pour vous puisque vous serez abonné EA Play vous aurez le droit à 10% de mémoire sur le prix des jeux et sur les achats in-app donc ça fait que les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ou PC ont d'un coup 10% de réduction sur tous les jeux Electronic Arts et ça je pense que stratégiquement et marketingment parlant c'est quand même pas rien parce que je pense que tous les joueurs Xbox en tout cas un peu peut-être un peu passionnés je ne sais pas pour les joueurs occasionnels mais au moins un minimum passionné je pense auront intérêt à prendre le Game Pass et être abonné Game Pass s'ils ont une Xbox et donc à avoir ce EA Play intégré et avoir cette réduction et d'un coup ça devient un gros argument pour moi c'est clair il n'y a rien en face chez Sony qui puisse concurrencer plus ou moins cette formule cette offre que le Game Pass et les offres le catalogue EA le EA Access le EA Play il existe sur Playstation mais il est payant comme avant sur Xbox enfin il est payant comme partout là c'est juste Microsoft qui l'intègre et l'offre concurrente ils l'ont annoncé hier lors de leur conférence Playstation 5 c'est une sorte de nouveau bonus quand tu es abonné à Playstation Plus alors le Playstation Plus c'est l'équivalent du Xbox Live Gold c'est le truc qui avant tout donne accès aux jeux en ligne fonctionnalités réseau ouais donc ils ont ajouté un nouveau truc c'est si tu es joueur Playstation 5 tu as accès maintenant tu auras accès à une collection d'une quinzaine de jeux des meilleurs jeux Playstation 4 donc c'est intégré au Playstation Plus gratuitement qui est un abonnement moins cher que le Game Pass et ça permet si tu n'as pas eu de Playstation 4 par exemple et que tu achètes une Playstation 5 ça te permet de facilement rattraper un peu les meilleurs titres parce qu'il y a quand même des très bons titres dont par exemple des jeux comme God of War donc il y a des très bons titres qui sont intégrés dans cette collection mais ça ne reste pas vraiment un concurrent non plus du Game Pass puisque c'est limité à quelques jeux Playstation 4 c'est une quinzaine de jeux on est loin des 200 jeux du Game Pass et on est loin de la promesse de Microsoft d'ajouter dès le premier jour tous leurs nouveaux jeux dans le Game Pass puisque par exemple là au lancement des consoles si tu achètes une console direct dans le Game Pass tu auras Gear Tax 6 par exemple il est directement dans le Game Pass Destiny 2 il sera directement dans le Game Pass tu as déjà un catalogue énorme on est à plus de 200 jeux actuellement je crois dans le Game Pass c'est ça donc c'est quand même un truc assez important On en a déjà parlé je ne me souviens plus mais niveau rétro-compatibilité au-delà d'une génération on a quelque chose dans ces consoles ? C'est intéressant parce que ça a été clarifié aussi des deux côtés chez Microsoft c'est simple tous les jeux Xbox One sont rétro-compatibles sauf les jeux Kinect donc ça c'est clair et les jeux Xbox tout court et Xbox 360 qui étaient déjà rétro-compatibles sur Xbox One donc c'est un beau catalogue déjà de pas mal de jeux populaires ils sont fonctionnels sur Xbox série S et X et encore mieux que ça tous les jeux sont automatiquement améliorés et avec un meilleur framerate et une meilleure définition d'affichage et ils ont un effet de HDR enfin une gestion du HDR donc cette technologie qu'il y a sur les télés assez récente automatique par une technologie de Microsoft que l'équipe de rétro-compatibilité de Microsoft a développée et on avait dit tout à l'heure que Microsoft avait à peu près tout dévoilé la chose qui ne sont pas encore dévoilées c'est exactement les nouveaux jeux qui bénéficieront du travail de cette équipe dédiée chez Microsoft à la rétro-compatibilité et qui de temps en temps améliorent les jeux par exemple Red Dead Adventure et Final Fantasy XIII à l'époque avaient été améliorés et sur Xbox One X ressemblaient à des jeux quasiment de génération actuelle grâce à l'équipe de Microsoft c'est pas l'éditeur qui avait proposé un patch et donc ça on ne sait pas encore ce qu'ils vont proposer de ce côté là mais il y a quand même toute cette génération cette traversée de la première Xbox jusqu'à la Xbox One jusqu'aux nouvelles générations de consoles tout est rétro-compatible dans la liste des jeux compatibles en tout cas chez Sony ça se limite à la PlayStation 4 c'est pas mal quand même c'est pas mal mais ça veut dire quand même que pour le coup là encore je trouve que Sony et Microsoft ont quand même globalement joué le jeu même si Microsoft a une avance non négligeable sur le domaine ça veut dire que dans les deux cas tu peux échanger ta console notamment en magasin par exemple Picromania va faire des zones de reprise tu peux revendre ta PlayStation ou ta Xbox prendre la nouvelle et tu ne perds pas l'accès à ton catalogue et tu peux jouer à tes nouveaux jeux évidemment attention si vous avez des jeux beaucoup en disque par exemple la Xbox Series n'est rétro-compatible qu'avec les jeux dématérialisés évidemment vous ne pourrez pas il n'y a pas d'échange il n'y a pas d'activation en ligne de faire des choses si tu as tes jeux en disque il faut une console avec un lecteur de disque pour pouvoir continuer à y jouer c'est sûr est-ce que alors question technique un petit peu Kassim est-ce qu'on sait pourquoi Microsoft réussit à avoir cette avance incomparable sur la rétro-compatibilité est-ce que c'est lié à l'architecture des consoles qui finalement dès le début alors ça Florian tu nous en as parlé dans la même story mais qui se voulait être proche d'un ordinateur est-ce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir cette ré-compatibilité ou est-ce que c'est juste une volonté de l'éditeur alors ça vient ça vient d'autres choses en fait c'est marrant c'est pas l'architecture PC parce que alors l'architecture PC c'est ce qui permet à Sony et Microsoft de facilement proposer cette rétro-compatibilité avec la génération précédente puisqu'ils sont restés chez AMD et que c'est globalement la même architecture de machine c'est ce qui permet de faire cette rétro-compatibilité facilement par contre sur les précédentes générations de consoles comme la première Xbox ou la Xbox 360 là c'est souvent des architectures assez différentes la première Xbox c'était du Intel et la Xbox 360 surtout c'était du PowerPC quelque chose de complètement différent donc c'est pas le hardware qui fait ça c'est plutôt logiciel d'abord c'est le fait que la Xbox depuis la Xbox One a des systèmes d'autosation virtualisés donc en gros pour faire très rapidement l'OS comme on le voit de la Xbox One il est dans une case et les jeux tournent chacune chacun dans leur propre petit compartiment et en fait Microsoft ils ont tout simplement fait en sorte que l'OS de la 360 tourne encore dans un autre compartiment et c'est cette façon de compartimenter le logiciel qui permet vraiment de créer un émulateur en fait ils ont finalement créé un émulateur de la Xbox 360 entre guillemets relativement facilement je pense que ça a demandé quand même une certaine connaissance technique mais c'est ce qui leur a permis de tirer parti de ça donc c'est cette vision un peu qu'ils ont eu pour le coup une bonne vision de proposer cette architecture logicielle qui leur permet d'être vraiment très flexibles sur ce qu'ils peuvent faire tourner sur leur console ce que Sony n'a pas et après sinon c'est une question aussi d'investissement c'est à dire que Microsoft était dans la panade avec la Xbox One qui avait raté Phil Spencer je pense a voulu vraiment pour rattraper leur image de marque a voulu frapper du point sur la table et donner une fonctionnalité aux joueurs qui était la fonctionnalité que les joueurs attendaient qui était la demande numéro 1 de tous les joueurs Xbox c'était cette possibilité de jouer aux jeux 360 et donc ils ont mis le budget pour justement avoir une équipe dédiée à ça ce que n'a pas du tout Sony et c'est vraiment une histoire de budget de stratégie et de volonté enfin c'est limite on parle de volonté politique en fait en gros oui oui je comprends tout à fait c'est comme ce qu'avait fait Steve Ball de Meur pour sauver la première Xbox avec ses problèmes de disques durs aussi oui ou la 360 avec ses problèmes de processeurs il fut un temps aussi bon ben voilà ils ont voulu sauver le soldat Xbox on va dire et ils ont fait ce qu'il fallait d'accord ok bon ben je pense qu'on a fait le tour quand même de ces annonces puis bon maintenant ça va se calmer un petit peu je pense d'ici au mois de novembre oui je pense que c'était important de faire le point vraiment sur les grosses différences mais oui on a fait le tour il y a beaucoup d'annonces et je pense qu'on verra on verra on verra d'ici novembre avec la sortie des consoles quand on les aura en main et qu'on pourra les tester etc j'ai lu sur Twitter je sais pas si c'était vrai que Sony avait des problèmes de production je sais pas quoi chez Microsoft ça va ? alors les deux fabricants ont probablement des problèmes globalement à cause du Covid et tout d'une art générale probablement que la production n'est pas aussi forte que ce qui aurait pu se passer cela dit non il n'y a pas les rumeurs ont été démentis fermement par Sony du côté des problèmes de production c'est basé sur la même architecture et c'est le même producteur entre les deux donc les deux pourraient appliquer à des problèmes de production similaires cela dit en fait même si la puce de Microsoft est plus ambitieuse et plus puissante en réalité c'est celle de Sony qui pousse la production un peu plus dans ses retranchements parce que en gros pour faire simple ils ont voulu pour rattraper un peu le déficit de performance de la Playstation ils ont visiblement voulu booster le processeur artificiellement c'est de l'overclocking et pour pour maintenir ce niveau de performance plus élevé que ce qui est prévu à la base il faut des entre guillemets des puces de bonne qualité et donc ça demande forcément la perte est plus grande au niveau de la production ce serait assez logique mais voilà il n'y a pas vraiment de problème ça a été démonté par Sony il n'y a pas vraiment de gros problème de production ok d'accord Kassim question on a parlé tout à l'heure du SSD de la Xbox série S qui n'était que de 500 gigas de celui de la série X qui n'était que de 1 tera octet est-ce qu'on connait le prix de la mémoire additionnelle qu'on peut mettre dans les Xbox séries S et X ou est-ce que Microsoft n'a pas encore communiqué ? ça fait partie des trucs que Microsoft n'a toujours pas communiqué d'ailleurs tu as raison on ne connait pas le prix mais tu me permets de préciser quand même que ce SSD externe donc de 1 tera octet pourra être utilisé sur la série S c'est un truc qu'on n'avait pas précisé les deux consoles ont ce port qui permet d'étendre le stockage donc théoriquement on pourra avoir une série S de 1 tera et demi moyennant le prix voilà on verra le prix de vente ils n'ont toujours pas du pay c'est ça j'aurais bien mis savoir parce que c'est vraiment limité alors pour faire tourner des jeux de Xbox One ou de 360 ou d'anciens jeux tu peux brancher un disque dur externe tu peux aussi brancher un disque dur externe si par exemple tu as une connexion un peu lente et que tu préfères stocker tes jeux à installer les disques durs externes classiques permettent de stocker les fichiers d'installation des jeux next gen ça il n'y a pas de soucis Microsoft l'autorise Sony ne l'a pas encore annoncé mais Microsoft il l'autorise en revanche pour jouer à un jeu next gen tu es obligé d'utiliser le SSD c'est logique puisque les développeurs doivent pouvoir en prendre partie mais du coup il faut obligatoirement utiliser soit le SSD interne soit ce fameux SSD externe qui a été justement conçu pour avoir exactement le même niveau de performance que le SSD interne donc au début on aura des SSD j'imagine qui seront de marque propriétaire mais je pense que d'ici peut-être deux ans on aura peut-être des SSD qui seront des no-name on peut l'espérer mais pour le moment c'est vraiment très propriétaire chez Microsoft autant chez Sony il y a vraiment c'est ouvert au fait de pouvoir installer un SSD supplémentaire acheté sur Amazon que tu intégreras toi-même selon une liste de SSD compatibles autant chez Microsoft ça a l'air quand même beaucoup plus fermé pour le moment je suis d'accord que normalement l'interface est standard entre guillemets c'est du NVMe c'est quelque chose de standard donc il y a moyen peut-être d'adapter quelque chose mais c'est pas encore fait et c'est pas encore sûr donc on verra et Microsoft pourrait peut-être bloquer aussi la chose donc là c'est difficile de s'aventurer sur ça mais je suis d'accord que techniquement parlant c'est possible ok juste une dernière question il y a eu un nouveau store de mémoire qui est sorti pour l'Xbox il y a encore tous les UWP classiques comme on a pu sur Windows 6 on pouvait installer une bronze ou n'importe quoi ça marche toujours ? ça marche toujours ok exactement il y a Microsoft qui a présenté la nouvelle interface des Xbox pendant l'été et c'est la même que sur Xbox One les Xbox One sont mis à jour vers la même interface le store aussi il y a un tout nouveau store qui est très 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 bien vraiment que je vous recommande de tester il est vraiment génial c'est le meilleur store sur console actuellement et l'interface elle a changé elle est un peu plus belle mais il n'y a rien de radicament différent donc rien à dire là-dessus ça c'est une question toujours moins geek Florian mais le nouveau Edge par exemple ils l'ont mis ou ils sont encore avec le vieux Edge sur la One S c'est le vieux pour l'instant c'est le vieux il faudra voir sur les nouvelles consoles s'ils en profitent pour mettre le nouveau mais c'est des fonctions vraiment qui sont devenues très très annexes chez Microsoft sur la Xbox ils ne mettent plus du tout l'accent sur les applications même les films et les séries sont encore vendus sur le store parce que ça rapporte beaucoup d'argent mais c'est vraiment annexe c'est ceux qui n'ont pas curiosité ok bon ben je vous propose de remettre nos consoles dans les cartons on est rouvrir à commode novembre on va passer au deuxième sujet et là on va garder nos manettes et on va parler de xCloud qui arrive en peu partout alors Kassim le xCloud c'est le jeu en ligne dématérialisé chez Microsoft grâce à notre abonnement alors qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir jouer et dans quelles conditions s'il te plaît ouais exactement alors c'est déjà il faut rappeler c'est important de rappeler que xCloud c'est la technologie de streaming donc en gros ça permet de faire tourner des jeux Xbox sur les jeux Xbox One S sur les serveurs de Microsoft puis le serveur calcule l'image et nous l'envoie et on le stream un peu comme Netflix et on joue voilà et ça permet de jouer à distance et de ne pas être dépendant de la puissance de l'appareil je précise ça parce que là ce qu'ils ont annoncé c'est une première version de cette technologie mais elle pourra être utilisée dans d'autres choses donc c'est pas vraiment xCloud qui a été commercialisé c'est une implémentation une voilà une première version quelque chose de xCloud qui utilise xCloud mais c'est pas xCloud directement c'est un petit point que je voulais aborder mais comme tu le dis là c'est vraiment important c'est le Xbox Game Pass Ultimate donc qui intègre cet abonnement donc un catalogue de jeux disponible en streaming sur Android uniquement alors là c'est déjà un point qu'il faut aborder pour l'instant Microsoft avait promis que ça arriverait sur plusieurs plateformes notamment Windows 10 ils avaient promis pour 2020 ça je suis un peu déçu je suis d'accord je suis déçu qu'ils aient surtout pas donné de nouvelles en fait j'aurais préféré si c'est en retard j'aurais préféré qu'ils le disent et qu'ils disent ça arriverait en 2021 Covid coronavirus tout ça mais là c'est flou et ils disent pas alors qu'ils avaient annoncé ça pour 2020 donc on ne sait pas pour l'instant ça reste Android tout court et Android sur mobile ou tablette ça n'arrive pas sur iOS parce que c'est Apple qui bloque les choses alors récemment Apple a modifié ses conditions pour autoriser avec des grosses guillemets les services de cloud gaming alors c'est un peu une grosse blague parce qu'en réalité il faudrait que Microsoft en gros fasse certifier chaque jeu individuellement du catalogue sur l'app store d'Apple et ils le fassent et en fait ce serait carrément enfin quand tu lis dans les petites lignes c'est carrément que chaque jeu devrait être proposé sur l'app store par exemple Gears en fait tu dois pouvoir le télécharger sur l'app store le télécharger ferait 10 méga octets par exemple et ça lancerait X-Cloud derrière mais c'est juste pour le principe qu'il faudrait que ce soit sur l'app store et c'est aussi pour le principe qu'Apple veut toucher 30% des abonnements et 30% surtout des achats dans le jeu apparemment genre dans Guerre 5 le mode multijoueur tu achètes un skin par exemple Microsoft serait forcé de verser 30% à Apple d'accord on retrouve bizarrement le même problème qu'avec Epic Games bizarrement et donc Microsoft refuse évidemment ces conditions d'ailleurs aucun service de cloud gaming n'a accepté pour l'instant parce que Apple sait très bien que c'est ridicule parenthèse fermée donc les jeux ne sortent que sur Android du coup en cloud gaming Apple avait pas mis la manette Xbox sur son store il n'y avait pas eu un accord comme ça c'est pour jouer aux jeux IOS qui sont compatibles manettes les jeux IOS peuvent être compatibles manettes les jeux Apple TV aussi mais voilà c'est tout c'est la meilleure manette pour jouer sur les appareils IOS mais Apple refuse catégoriquement les services concurrents c'est super et donc concrètement il y a du coup plusieurs choses à savoir donc je vais la répéter une dernière fois mais c'est disponible que sur Android sur les smartphones et les tablettes il faut être abonné au Xbox Game Pass Ultimate donc c'est à 12,99€ donc vous l'êtes peut-être déjà pour votre ordi ou pour votre console tout à fait et en fait du coup c'est gratuitement dans l'abonnement ce qui veut dire que le Ultimate maintenant réunit le Game Pass sur console le Game Pass sur PC le Game Pass dans le cloud EA Play et le Live Gold donc c'est pas mal et donc ce catalogue de jeux il y a à peu près un peu plus d'une centaine de jeux un peu plus de 150 en fait qui sont déjà compatibles donc c'est pas tous les jeux du Game Pass c'est une sous-partie on va dire et ce qui est intéressant de noter c'est aussi que maintenant quand ils annoncent des nouveaux jeux dans le Game Pass il y a précisé console PC Android ou un des trois alors ça qui est intéressant c'est qu'ils précisent pas cloud ils précisent Android pour l'instant moi il m'a semblé voir cloud alors sur l'application Android quand tu lances l'application Xbox Game Pass Ultimate il me semble que le bouton c'est cloud tout à fait alors dans l'application c'est présenté comme ça t'as tout à fait raison t'as un onglet PC un onglet console un onglet cloud mais quand ils annoncent des nouveaux jeux qui arrivent sur le catalogue ils balancent des affiches par exemple sur Twitter et compagnie qui présentent un peu le catalogue des ajouts et à ce moment là en fait sur chaque jaquette il y a écrit PC ou PC plus Xbox par exemple enfin PC plus console et maintenant il y a écrit PC plus console plus Android par exemple pour les jeux qui sont proposés sur les trois donc c'est marrant de voir qu'ils n'utilisent pas le terme cloud qui est beaucoup plus générique mais Android ce qui à mon avis est un petit pied de nez gentillet à Apple justement pour dire c'est que sur Android que vous pourrez jouer à nos jeux cela étant dit c'est déjà un beau catalogue il y a pas mal de jeux et il faut savoir que les jeux EA Play seront une partie des jeux EA Play seront intégrés quand les jeux EA Play arriveront dans le Game Pass du coup il y aura des jeux Electronic Arts dans ce cloud aussi d'accord donc ça va être quand même un truc de dingue ça mais moi c'est disponible depuis quelques jours je me suis dit je vais le tester puis en fait je me suis dit ben non j'en ai rien à faire alors je trouve alors je suis pas dans une grande ville et j'ai pas de temps de transport en commun je veux dire en 5 minutes je suis au boulot à pied en 5 minutes je suis revenu donc j'ai pas ce temps d'attente de temps perdu où je pourrais jouer et je me dis à la maison pour jouer j'ai ma console j'ai mon PC donc moi xCloud à partir du moment où je ne l'ai pas sur ordinateur ça ne m'intéresse pas ou à la rigueur sur console et je me dis est-ce que tout le monde va pouvoir se balader dans le métro dans le bus et se balader avec sa manette et jouer avec sa manette alors oui tu as des manettes avec le support pour mettre le téléphone dessus mais je reste quand même un peu dubitatif par rapport à ce jeu comme ça en mobilité alors sur ça moi j'ai plusieurs éléments à te donner c'est premièrement sur les manettes il y en a une en particulier qui est vraiment cool c'est la Razer qui chie c'est elle qui se plie qui est toute fine non surtout elle ressemble à des manettes de switch et en fait elle vient encapsuler ce qui rend le truc je trouve beaucoup plus pratique en main tu as raison c'est pas cette manette un peu grossière qui vient se clipser là c'est vraiment de chaque côté et en plus du coup c'est connecté en filaire il n'y a pas de batterie à l'intérieur la latence est meilleure donc c'est vraiment la meilleure manette pour le cloud il y a un autre point c'est le fait que certains jeux sont compatibles tactiles notamment Minecraft Dungeon que j'ai testé et qui est vraiment vraiment bien au tactile alors je ne suis pas un joueur mobile comme vous savez je ne suis pas un gros joueur sur smartphone mais là ça fait vraiment illusion on a vraiment l'impression de se retrouver face à un jeu mobile d'autant que Minecraft Dungeon s'y prête vachement ça ressemble déjà à un jeu mobile dans la philosophie du jeu ça s'approche un peu donc le jeu s'y prêtait bien et les contrôles sont vraiment bien faits et c'est assez fun de jouer sur ce téléphone après je suis totalement d'accord avec toi moi je suis de l'école je trouve que le cloud gaming a beaucoup plus de sens soit intégrer directement à la télé par exemple pour éviter d'acheter une console soit sur PC pour jouer sur n'importe quel ultra portable donc je suis totalement d'accord avec toi par contre il y a quand même un cas d'usage que Microsoft met en avant et qui pourrait peut-être t'intéresser c'est la possibilité de jouer en multijoueur à des jeux qui ne prévoient pas des fois la coop ou le partage d'écran dans ce cas précis du coup tu peux jouer sur ta console et il y en a un qui joue sur le téléphone à côté et vous jouez en multijoueur en coopératif par exemple ça peut voilà ça peut être intéressant comme cas de figure moi je dis pas que ça le point mais au moins c'est un cas intéressant oui c'est vrai ça peut permettre de compenser un matériel absent traditionnel console ou ordinateur et je veux quand même préciser un truc c'est que ça tire partie quand même vachement bien de l'écosystème Microsoft parce que depuis la Xbox One tous les jeux Xbox ont une sauvegarde dans le cloud c'est automatique et gratuit il n'y a pas d'abonnement nécessaire ou quoi c'est le cas de vraiment tous les jeux tous les jeux synchronisés avec votre compte et ont une sauvegarde synchronisée ce qui fait que sur xCloud ça marche aussi et que automatiquement vous retrouvez vos sauvegardes d'ailleurs l'application si tu as des jeux compatibles qui sont déjà avec des sauvegardes en cours te propose un peu à la Netflix de reprendre une partie de continuer un jeu que tu as déjà commencé sur une Xbox par exemple alors moi tu vois un point supplémentaire qui m'a fait ne pas lancer xCloud pour l'instant bon sans parler de ma connexion pourrie mais j'aurais voulu tester la connexion c'est le fait de devoir synchroniser une manette j'ai une manette de Xbox dont je me sers sur l'ordinateur et ce qui est dommage c'est que si tu l'appaires avec le téléphone tu perds l'appairage avec l'ordinateur donc je vais être obligé de la réappairer avec l'ordinateur et pour tester je trouvais ça un petit peu long et il y a moyen on sait s'il y a moyen d'appairer une manette avec deux périphériques je sais que moi les souris j'en ai une où je peux appairer plusieurs périphériques enfin je peux appairer une même souris sur plusieurs périphériques on peut avec les manettes ou pas ça ? pas à ma connaissance mais ce serait intéressant de savoir je me demande dans quelle mesure la Xbox la manette Elite on serait pas capable mais c'est pas le cas à ma connaissance voilà parce que ça ça fait partie des petits défauts d'utilisation qui tu dis voilà alors ça marche plutôt bien mais il y a des fois où ça veut pas synchroniser ça veut pas s'appairer et quand t'as envie de jouer des fois juste 10 minutes si tu dois passer 5 minutes t'appairer ta manette c'est pas intéressant voilà et c'est pour ça que ton idée en fait quand tu parlais de la manette Razer qui se clipse comme les manettes de Switch finalement c'est peut-être la meilleure idée je trouve que c'est vraiment pour moi la meilleure manette actuellement parce que voilà parce qu'elle est vraiment du coup elle est compact quand tu l'utilises pas et quand tu l'utilises ça ne transforme pas ton smartphone en un truc un peu chelou à tenir t'as toujours le smartphone entre les mains en fait finalement ouais mais en plus c'est qu'une fois que tu l'as mise sur ton téléphone elle est branchée physiquement ouais et donc t'as pas besoin d'appairer t'es sûr que ça va marcher c'est ça alors après du coup à l'inverse la manette n'est pas compatible avec l'Xbox ou c'est vraiment une manette de mobile oui c'est ça et combien vaut cette manette ? à peu près alors là c'est le point fâcheux 50-60 ? 80 je crois aïe oui de mémoire tu trouvais ça cher aussi ? oui oui 80 pour une manette juste pour téléphone c'est plus cher qu'une manette de console normale on est d'accord c'est ça on est d'accord que c'est assez cher d'autant qu'elle n'a pas de batterie du coup vraiment une manette simple je vais être honnête c'est ce que je pensais les manettes ça coûte en général plus cher que ça ça coûte effectivement dans les 30 ou 40 euros je trouve aussi que 80 euros c'est généreux pour eux comme prix mais bon à voir avec les prochaines générations justement si on n'aura pas des clones peut-être moins chers ou d'autres manettes concurrentes on a tu en avais parlé la dernière fois je crois mais au niveau de la tendance on ne le sent pas du tout alors j'ai refait comme Guillaume je ne suis pas un gros utilisateur je ne suis pas un gros convaincu du cloud sur mobile donc je n'ai pas non plus fait des heures de test mais le test que j'ai fait moi dans des bonnes conditions c'est-à-dire en wifi avec la fibre quand je jouais à Minecraft c'était imperceptible vraiment imperceptible à la fois en termes de qualité d'image et en termes de lag pour moi j'avais l'impression de jouer à un jeu mobile sur mon mobile c'était assez transparent ce qui était assez assez surprenant pour le coup parce que mes premiers tests de xcloud j'avais trouvé ça plutôt correct mais il y avait encore cette latence il y avait encore cette qualité d'image alors moi en plus mes premiers tests c'était sur les serveurs britanniques donc forcément j'en tenais pas rigueur au service je savais bien que c'était aussi ma faute mais du coup je suis plus positivement surpris pour l'arrivée en France maintenant on verra on verra comment ça se passe sur des jeux un peu plus nerveux peut-être et puis une fois que ça arrivera sur d'autres plateformes justement sur des plus grandes surfaces d'affichage voir comment ça se comporte Alors juste pour parler de la manette que tu as évoquée c'est la Razer Kishi pour Android qui se trouve à 84,30€ sur Amazon actuellement donc ça fait quand même cher pour jouer en mobilité je trouve Ouais c'est un sacré investissement je trouve aussi Voilà 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 Patrick toi le cloud on t'a pas beaucoup entendu ça te tente le jeu en mobilité ou t'es comme nous t'es plutôt un vieux sédentaire Non moi je suis comme vous je suis plutôt moi la mobilité avec une commande tactile ça passe pas du tout me voir entre mon smartphone avec une manette devant ça me branche pas plus Non je suis pas clair Un podcast de vieux con C'est énorme on dit pas que c'est pas pour ça on dit que c'est pas pour nous Non non je suis d'accord Non non je suis de vieux con Alors je vais peut-être préciser pour moi c'est pas pour moi parce que j'ai une Switch C'est vrai que j'ai aussi une Switch Quand j'ai envie de jouer je sors ma Switch et puis moi ça me va très bien aussi Après pour ce qui est du prix de la manette à 80€ vous avez dit je crois 85€ Est-ce que c'est cher ? Je dirais oui et non parce que d'un côté la personne qui va acheter cette manette de un elle a déjà un smartphone et de deux les 80€ qu'elle va dépenser pour une manette dispenseront peut-être sans doute d'acheter une Switch qui est beaucoup plus chère donc l'un dans l'autre tu rentres plus ou moins dans tes frais je trouve Je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ce soit un outil de remplacement de la Switch parce que ce n'est pas des mêmes jeux qu'on retrouve Quelqu'un qui n'a pas de Switch si tu veux donc qui n'en a pas besoin sur le moment sera peut-être plus intéressé de jouer sur ses jeux consoles ou PC sur le cloud avec une manette complémentaire et donc le prix supplémentaire que ça implique pour moi est quand même assez beaucoup moins de lourde Ouais Moi je ne suis pas d'accord mais bon c'est pas grave après c'est une manière différente de voir les choses Ouais Bon allez on déconnecte notre xCloud Kassim et puis on passe au processeur Ouais Alors vous avez peut-être entendu parler de la volonté de rachat d'ARM par la société Nvidia Pour rappel Florian tu m'arrêtes si je dis des bêtises ARM à la base est une société britannique qui est basée à Cambridge si je ne dis pas de bêtises et qui a été et qui a été rachetée alors par alors c'est un fond un fond un fond ouais c'est un fond japonais voilà un fond japonais et alors rien n'a bougé de Cambridge donc tout est resté en Angleterre c'était une des conditions du rachat de Softbank enfin d'ARM par Softbank et là Nvidia donc le fondeur de cartes graphiques principalement et de chipsets d'ordinateur veut racheter ARM et alors se posent plein de questions que va faire Nvidia d'ARM est-ce qu'ils vont le phagocyter et le faire disparaître est-ce qu'ils vont garder une entité à part entière est-ce qu'ils vont le faire déménager auquel cas ça créerait quand même pas mal de pertes au niveau emploi sur Cambridge il faut savoir qu'à même ARM c'est la boîte qui fournit les processeurs de quasiment tous nos smartphones qui commencent à produire des processeurs pour les nouveaux Mac de chez Apple finalement c'est quand même une boîte qui produit les meilleurs quasiment processeurs mobiles du monde alors attention ils ne fournissent pas ils fournissent les technologies ils fournissent la base c'est pas un fabricant voilà donc ceux qui s'occupent technologiquement qui inventent envoyer les processeurs c'est ça c'est une partie de la chaîne si tu veux pour la construction c'est quand même la base de la chaîne je dirais oui on peut dire ça alors peut-être que Florian pourrait compléter parce que c'est quand même lui notre connaisseur c'est exactement ça c'est juste que ARM fait des plans d'architecture et derrière il laisse d'autres fabriquer les processeurs en eux-mêmes c'est très différent de ce que ATL et AMD font eux ils vont fabriquer les processeurs eux-mêmes et ils les vendent oui alors ce rachat Kassim est-ce qu'on peut est-ce qu'on sait pourquoi alors on peut s'en douter quand même je pense assez facilement et est-ce qu'on peut craindre des choses par rapport à ce rachat la raison évoquée par Nvidia donc pour le rachat c'est vraiment cette intégration et cette comment dire tu t'es mis le doigt dessus sur le fait que tous les processeurs ARM aujourd'hui sont présents sur les smartphones et ce genre de marché et du coup en fait ils ont un chiffre qui était assez impressionnant c'est 70% en gros des humains sur la planète utilisent à un moment ou à un autre une technologie ARM donc c'est un terme d'intégration de cette technologie c'est assez énorme et là où ça intéresse énormément Nvidia c'est sur l'intelligence artificielle c'est un secteur sur lequel Nvidia s'est lancé depuis quelques années et sur lequel ils cartonnent véritablement c'est à dire que derrière ils sont passés de simples fabricants de cartographiques en gros ce qu'ils sont toujours bien sûr mais ils ont utilisé justement cette technologie qu'ils avaient dans leur cartographique pour les mettre dans des serveurs les mettre dans des stations de travail et globalement faire tourner tous les algorithmes de machine learning d'intelligence artificielle et tout ce qui va être aussi ils ont été énormément misés sur l'automobile connectée enfin autonome qui justement a besoin aussi de cette intelligence artificielle et c'est pour continuer dans ce travail là qu'ils veulent utiliser tout le savoir-faire l'écosystème d'ARM qui est déjà énormément présent dans l'embarqué justement dans les smartphones et compagnie et encore une fois justement pour l'intelligence artificielle et du machine learning l'architecture ARM est déjà utilisée énormément pour ça donc les deux peuvent se marier de façon assez évidente pour vraiment essayer de créer une sorte de méga géant de l'intelligence artificielle et devenir le numéro un de ce nouveau marché qui est vraiment qui s'annonce d'après Nvidia assez juteux et est-ce que ça ce rachat ça pousserait pas Intel et AMD à se rapprocher aussi pour s'opposer en géant face à ce nouveau géant que serait le couple Nvidia-ARM bah alors c'est pas prévu évidemment pour le moment mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer effectivement de voir un marché se concentrer comme ça ça me semble pour l'instant impossible à imaginer à cause de la position actuelle d'Intel et de AMD qui sont alors d'une part les deux sont trop équivalents en termes de poids je pense pour que l'un puisse manger l'autre en gros et l'autre souci c'est que ça créerait là pour le coup un monopole c'est-à-dire que le souci tu l'as dit au début c'est que Nvidia pour l'instant n'a que proposé de racheter ARM alors ça a été annoncé ARM a accepté en gros le deal entre les deux entreprises est fait en revanche le rachat n'est pas effectif et ne sera pas effectif avant au moins 2022 quelque chose comme ça parce que il faut que ça passe par l'Europe il faut que ça passe par les Etats-Unis si vous vous souvenez à l'époque où Microsoft avait racheté Nokia c'était exactement le même processus il faut s'assurer que Nvidia ne va pas devenir un gros monopole il ne va pas devenir en position dominante ne va pas du coup fausser le jeu de la concurrence pour revenir à ta question si AMD avalait par exemple Intel ou le contraire si les deux fusionnaient ensemble sur le marché actuel de l'informatique on arriverait à 100% de part de marché ARM c'est 0,5% je pense de part de marché sur le marché du PC je veux dire et du coup on arriverait à une situation vraiment de monopole et je pense que les autorités bloqueraient immédiatement cette tentative d'accord parce que là ce qu'on peut voir c'est que ARM avait été racheté pour 24 milliards de dollars par la Softbank et là il serait revendu pour 40 milliards donc ça fait une belle plus-value quand même pour Softbank donc une histoire de gros sous après eux ils s'en fichent je pense si ce sont des financiers le monde du mobile ou de l'ordinateur du bureau doivent leur passer largement au-dessus oui c'est sûr non mais c'est vraiment c'est sûr qu'il ne faut pas nier à quel point c'est un gros coût pour Nvidia ce rachat et ça peut potentiellement leur permettre vraiment de dépasser Intel et AMD en termes d'importance sur le secteur mondial sur les du processeur sur les processeurs et les technologies c'est important moi j'ai un regard un peu plus je pense bienveillant que toi sur ce rachat pour la simple et bonne raison que quoi qu'il arrive ARM était à vendre et que je en tout cas ce que je veux dire c'est que je préfère mille fois Nvidia comme racheteur qu'un Apple par exemple ou un Microsoft même ou un Google qui sont des groupes qui sont déjà énormes et qui sont déjà des écosystèmes exactement et c'est pas autant tu vois au moins ARM et Nvidia je trouve que le métier il est connexe et ça reste quelque part un vendeur de puces et on peut imaginer que ARM va continuer à être même s'ils en absorbent quelques technologies et que même si au final il y a peut-être des cartes tu vois peut-être qu'il va y avoir des technologies Nvidia chez ARM ou le contraire mais globalement je pense pas qu'ils vont arrêter de vendre des puces ARM à Apple je ne pense pas qu'ils vont arrêter de vendre des puces ARM à Samsung et compagnie par contre si ça avait été Apple qui avait racheté par exemple je ne suis pas sûr qu'Apple aurait voulu continuer à vendre des puces à leurs concurrents tu vois ah oui et ça j'en doute pas donc c'est dans ce avec cette vision là que je prends un peu plus positivement ce rachat même si je pense que je partage complètement tes craintes après sur la taille que ça prend de toute façon c'est jamais très bon ce genre de concentration pour un marché c'est rarement très bon signe en termes de concurrence et même pour les employés etc tu vois ce que je voyais aussi c'était le fait que ce soit un des derniers géants européens même s'il a été racheté par un japonais qui partirait aux Etats-Unis et ce qui fait qu'on n'aurait plus rien on en parlait encore au dernier épisode de Lifetime le 189 où on disait que finalement depuis Minitel il n'y a plus rien eu en Europe quasiment de développer de manière européenne et c'est un savoir-faire qu'on va finir par perdre totalement on le laisse aux autres et c'est quand même vachement dommage et je me dis que c'est bête que ARM quitte le giron européen même si l'Angleterre sort de l'Europe de l'Union Européenne en tout cas enfin Florian tu voulais prendre la parole moi ce qui m'étonne quand même c'est que par rapport à ce que disait Kassim c'est qu'on a l'impression qu'au fait que le fait que ARM soit le plus grand fabricant de boutsets c'est un mobile c'est même pas ça qui a vraiment intéressé NPD parce que je comprends bien il y a de ça évidemment parce que c'est mais c'est vrai que c'est même c'est pas leur premier critère d'achat j'ai l'impression c'est plutôt la présence de ARM dans les serveurs et l'objet connecté et ce genre de choses qui avant tout les intéresse et l'embarqué et ce genre de choses avant alors les smartphones c'est évidemment important et ils ont tout de suite ils se sont précipités pour annoncer par exemple que en gros il y a des technologies de GeForce que tu vas retrouver peut-être dans le futur dans les puces graphiques de tes smartphones donc évidemment niveau fonctionnement pardon par un tel j'ai dit il fonctionne à peu près pareil ils fabriquent eux-mêmes leurs puces ou ils font fabriquer par d'autres je sais même comment ça marche alors c'est intéressant ils sont dans une position intermédiaire c'est la même qu'AMD c'est à dire qu'ils conçoivent à 100% leurs puces mais par contre ils les font fabriquer par un tiers c'est TSMC en l'occurrence ou Samsung pour leur nouvelle GeForce mais Samsung n'est que pressataire enfin ne fait que vraiment que fabriquer la puce c'est pas comme du tout dans la même situation que ARM c'est vraiment Nvidia au final qui commercialise et ils donnent les plans vraiment c'est une usine quoi ils donnent les plans ils récupèrent les puces ils les vendent et après ils ont leurs partenaires fabricants les Asus et compagnie qui peuvent les intégrer dans des cas graphiques selon des configurations assez précises mais globalement c'est vraiment Nvidia qui du coup est producteur de la puce même si l'usine qui la fabrique est pas à eux c'est eux qui ont conçu la puce de A à Z et qui la commercialisent c'est que la production physique de la puce qui est donnée à une pierre est-ce qu'on pourrait pas imaginer Nvidia qui conçoit carrément son CPU ARM avec une puce Nvidia pour les PC ARM alors c'est déjà ça a déjà été fait par Nvidia justement avec pas beaucoup de réussite jusqu'à présent leur plus grosse réussite c'est la Nintendo Switch qui est justement une puce ARM enfin processeur ARM et puce graphique Nvidia c'est aussi le cas de la box la Nvidia Shield et c'est aussi le cas de Feu les surfaces RT et surface 2 qui utilisaient une puce Nvidia il y avait une Tegra quelque chose exactement c'était Nvidia Tegra Tegra 4 le nom des puces ARM de Nvidia à l'époque où ils voulaient se faire une place dans le smartphone donc là ils y reviennent s'ils possèdent ARM ils peuvent peut-être un peu plus standardiser les choses cette fois je pense qu'ils peuvent effectivement non mais c'est une vraie chance de cette fois réussir avec peut-être des meilleures équipes aussi et je pense effectivement que ça peut donner quelque chose d'intéressant du côté de des PC sous Windows là il y a Apple qui a une nouvelle fois montré j'en parle parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête ils ont en gros annoncé une nouvelle puce pour leur iPad qui est la première puce au monde à être gravée en 5 nanomètres ce qui est quand même 5 nanomètres c'est quand même la taille comme ils disent dans la vidéo et c'est vrai on commence à parler en atome en termes de taille pour mesurer donc c'est quand même assez impressionnant technologiquement parlant et la puce est annoncée comme beaucoup plus puissante que ce qui se faisait auparavant et c'est beaucoup plus puissant que ce que Qualcomm propose dans les PC ARM Windows et je pense que NVIDIA n'aime pas être n'aime pas vraiment enfin NVIDIA c'est pas le genre d'être le numéro 2 en termes de performance sur un marché donc ça va être intéressant justement de voir ce que NVIDIA peut apporter à ARM de ce côté là en termes de recherche et développement pour parler aussi de ce que tu disais par rapport aux impacts éventuels négatifs sur le marché il y a 15 ans on a eu une situation un peu similaire avec AMD qui avait acheté ATI et finalement est-ce que ça a été négatif au final je n'ai pas l'impression tant que ça je veux dire c'est vrai que sur carte graphique AMD on refait encore il n'y a pas eu de je veux dire ça n'a pas fait vraiment disparaître la concurrence ATI a disparu oui mais bon je veux dire ATI a disparu mais il y avait ils ont fusionné deux compagnies qui n'étaient pas vraiment sur le même marché et là c'est un peu la même chose mais je pense que ce n'est pas comparable dans le sens où ATI n'a pas l'importance n'avait pas l'importance à l'époque que ARM a maintenant sur ce marché là parce qu'il y avait encore quand même pas mal de concurrence sur les cartes graphiques à cette époque là il y avait ATI et ATI principalement les autres ils étaient à moitié morts déjà Voodoo était mort ? oui il y a un temps c'était en 2005 c'était fini bien alors cela dit je rejoins Guillaume pour être d'accord avec vous deux en même temps alors il n'y avait plus que je pense effectivement qu'il n'y avait plus qu'ATI et NVIDIA et Intel parce qu'on l'oublie mais Intel est le plus gros vendeur de puces graphiques sur PC deux puces ou deux chipsets de puces graphiques intégrées à leur processeur c'est l'astuce pour être le premier sur le marché alors qu'ils ne vendent d'aucune carte graphique mais alors c'est peut-être plus vrai aujourd'hui avec AMD mais en tout cas pendant longtemps ça a été Intel le premier toujours est-il que le vrai marché des cartes graphiques comme on l'entend c'est ATI et NVIDIA effectivement mais là où je suis d'accord avec Guillaume c'est que le marché des cartes graphiques à l'époque c'était un marché essentiellement de joueurs et un petit peu de créateurs et c'était pas du tout le marché actuel déjà des cartes graphiques maintenant qui sont utilisés pour plein de choses et c'est encore moins le marché ARM qui est utilisé vraiment par j'avais dit 70% de la population c'est pas du tout le même poids dans la situation globale d'ailleurs moi je suis pas je suis pas vraiment tout ce qui est finance taille des compagnies et ce rachat m'a étonné de ce côté là parce que moi dans ma tête ARM c'était mille fois plus gros qu'NVIDIA quand j'ai vu le sens en fait j'aurais pas été étonné du tout si on m'avait dit ARM enchaîne NVIDIA on a dit NVIDIA achète AMR ARM je fais pas bon tu vois pour moi NVIDIA c'était la petite boîte de cartes graphiques dans ma tête tu vois et les autres c'était un peu non quand même pas non honnêtement pour moi c'était pas du tout le même c'était le même sens que AMD ATI c'était évident je comprends tout à fait ça m'a étonné dans ce sens là je voyais pas NVIDIA si gros que ça en fait NVIDIA a énormément grossi en quelques années seulement il y a encore quelques années c'était vraiment le petit fabricant de cartes graphiques comme tu dis même si c'était un gros marché déjà c'est vraiment avec l'explosion quand ils ont commencé à mettre des coeurs CUDA pour pas rentrer dans les détails sur leurs cartes graphiques qui sont des coeurs qui permettent d'aider en gros le processeur central et qui permettent de faire du calcul brut que ce soit du rendu en images de synthèse par exemple donc tous les trucs Pixar par exemple que ce soit un montage vidéo ça te calcule à la place du CPU c'est hyper pratique miner des bitcoins oui aussi c'est vrai non mais c'est vrai tout ce genre de calcul les calculs médicaux dans les sciences enfin tout il y a énormément de choses sur lesquelles NVIDIA maintenant peut être maître en fait et ça leur a permis de grossir énormément en fait en très peu de temps et c'est ce qui leur permet d'avoir ce rachat aujourd'hui et c'est un point je trouve qui est assez important dans l'ADN de NVIDIA c'est que jusqu'à présent en tout cas tu demandais Florian si ATI avait réussi à rester etc était resté en vie et machin oui et non oui dans le sens où ils ont carrément permis à AMD de survivre en fait parce que pendant un moment les processeurs AMD étaient complètement à la ramasse et c'est les cartes graphiques de AMD donc les Radeon ATI qui étaient vraiment performantes et plus performantes que NVIDIA puis en fait NVIDIA a rattrapé son retard AMD a été vraiment dans la mousse sur leurs deux secteurs puis ils ont réussi et là en ce moment c'est l'inverse c'est les processeurs où ils ont rattrapé et ils n'arrivent pas à rattraper NVIDIA mais le point que je voulais aborder c'est le fait que du coup NVIDIA est en situation de force depuis quand même pas mal d'années maintenant ça n'a pas l'air du tout de se calmer avec les RTX 3000 ils ont l'air d'avoir repris encore de l'avance et pour autant ils ne se sont pas endormis enfin je trouve qu'il y a un vrai gap ils n'ont pas arrêté la R&D c'est-à-dire que ils avaient déjà beaucoup d'avance sur AMD et pourtant ils ont pondu les RTX avec le raytracing temps réel et ce genre de choses là avec les RTX ils avaient énormément d'avance et pourtant avec les RTX 3000 c'est le plus gros gap qu'ils aient jamais proposé donc ils ne se reposent pas sur leur laurier même quand ils sont en situation de force ce qui n'est par exemple pas le cas d'Intel qui s'est complètement endormi quand ils étaient dans leur budget donc Nvidia ce côté moteur aussi quand même qui est assez impressionnant même quand ils sont leaders de continuer R&D pour continuer à avancer et ne pas se faire attraper c'est ça ce qui est logique c'est pas parce qu'ils aiment bien faire de l'argent ou quoi c'est que ça permet de rester leader et de ne pas s'endormir c'est ça il doit y avoir une émulation interne quand même assez importante parce que AMD quand même pistonne bien derrière je trouve avec les produits qu'ils proposent à des tarifs quand même peut-être un peu moins élevés que ce que fait Nvidia mais bon c'est encore un autre débat bien sûr c'est ce qui leur permet d'être compétitif puis on verra avec leur prochaine carte graphique et ils sont sur le retour mais juste que pendant les dernières années ils ont vraiment été à la traîne en particulier sur les cartes graphiques mais là ils sont sur le retour et d'ailleurs les consoles de jeu utilisent du AMD c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà bon je pense qu'on a fait le tour Patrick est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce rachat possible d'ARM par Nvidia ? je pense que tout a été dit ok bon bah écoutez je pense qu'on va juste je vais profiter d'avoir la parole pour vous donner une dernière news qui vient de sortir vous pouvez récupérer le code source du kernel du Surface Duo et il est disponible je crois sur GitHub enfin il est disponible voilà donc si vous avez envie de vous amuser à bidouiller le kernel du Surface Duo c'est possible voilà ce qui est pas mal c'est que le bootloader le bootloader est complètement ouvert apparemment il laisse les gens faire ce qu'ils veulent comme les pixels c'est assez rare sur Android c'est pas mal oui c'est effectivement un point qui est à saluer voilà donc cet épisode de 190 se termine tu es arrivé Florian ça y est tu es garé je suis en train de me garrer en fait là ouais bah on a entendu un bruit qui faisait plutôt penser à ça voilà donc cet épisode totalement en mobilité pour Florian se termine merci beaucoup Patrick, Florian et Kassim d'avoir été là bah c'était un plaisir puis Florian va du coup va pouvoir se lancer sur sa partie de cloud gaming je pense maintenant qu'il est en mobilité en dehors de sa voiture alors moi j'aimerais que nos auditeurs prennent allez deux minutes pour nous dire ce qu'ils ont pensé de la nouvelle enfin de la nouvelle forme comme ça trois sujets vraiment sur lesquels on s'arrête on prend le temps de discuter n'hésitez pas à nous faire un petit retour alors certains le font via twitter c'est très bien continuez d'autres devraient le faire sur la page de l'article épisode 190 sur le site de lifetail.fr ou d'autres quelques-uns le font encore sur la page youtube de l'épisode qui est en audio avec juste une image de fond qui défile donc je compte sur vous pour avoir vos avis trêve de plaisanterie merci à vous trois d'avoir été là ce soir on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode 191 je pense pas qu'on parle autant de xbox j'en doute là ça y est il va falloir une pause mais c'est bien on a bien tout expliqué ouais je pense qu'on a fait bien 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 le point sans troller en plus je pense qu'on a été quand même assez correct vis-à-vis des deux fabricants oui portez-vous bien rendez-vous la semaine prochaine a priori le 24 septembre et à bientôt au revoir au revoir à bientôt